Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la collection de mes plantes. Nous sommes en mars 2020, j'ai très envie de faire l'état des lieux de ma collection, des plantes que je possède, de toutes les espèces et aussi de la disposition que je leur ai donnée dans l'appartement. Parce qu'il y a un an de ça, j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait ma collection, sauf que je n'avais pas fait ce plan de tour et je regrette grandement parce que j'aurais voulu voir un petit peu ce qui avait changé, les évolutions qu'il y avait eues, il y a des décès, il y a des achats, il y a des craquages, j'en donne aussi pas mal autour de moi, donc voilà j'aime bien un petit peu savoir où en était ma collection il y a quelques temps et puis où en est ma collection aujourd'hui. Donc à ce jour j'ai 44 plantes chez moi, sachant que j'ai pu monter il y a quelques temps à 70 plantes, jusqu'à 70 plantes donc c'est énorme, j'ai qu'un 55 m² donc l'espace est vite restreint, il faut que je me détende au niveau de l'achat des plantes parce que j'ai plus beaucoup de place pour les mettre. Et donc du coup là je suis arrivée à 44, ça me semble être un nombre tout à fait juste, surtout que je trouve que tout est bien aéré, tout a bien sa disposition, chaque plante a trouvé sa place, donc je suis assez contente de commencer aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous le montrer à ce jour parce que je suis fière de la collection que j'ai. J'ai à peu près tout le nom de mes plantes, il m'en manque quelques-uns, d'ailleurs si vous connaissez le nom de ces plantes-là en commentaire, n'hésitez surtout pas à me le dire pour élargir mes connaissances aussi par rapport aux plantes que je possède. Donc pour moi les plantes c'est vraiment un objet décoratif à part entière, c'est devenu une passion. Vraiment avec le temps, je vous montre ça tout de suite, mes 44 plantes, je n'ai à ce jour aucune bouture en cours, je viens de rempoter la dernière, donc du coup toutes sont actuellement en pot et en terre, je n'ai aucune bouture. Donc je vous montre ça tout de suite, on commence sans plus attendre. Donc le premier coin où il y a des plantes c'est ce petit coin-là où j'ai ma Google Home et mon diffuseur d'huile essentielle. Donc en premier on a une toute petite Peperomia, elle est vraiment très jolie, elle est en train de me faire une petite fleur juste là. J'aime bien son petit design, elle est sympa, j'aime beaucoup les couleurs de ses feuilles et j'espère qu'il va grandir un peu plus. Et je l'ai mis dans un beau cache-peau de chez Madame Stoltz. Juste en dessous quand on descend on a mon ficus comme ceci, mon ficus ginseng qui est dans un pot sur pied. Sauf que c'est un ficus qui plaît énormément à mon lapin. Voilà il a mangé certaines feuilles, il y en a d'autres qui repoussent néanmoins. Néanmoins donc voilà je laisse ici mais j'essaie de surveiller Roger qu'il le dégomme pas trop mais c'est vrai que c'est un peu tentant pour lui. Donc c'est peut-être pas la bonne place, il faudrait que je vois pour changer. En tout cas il est là et puis il a le mérite d'être joli. Et quand on remonte un petit peu dans ce coin-ci, on a mon potos néon qui est accroché la tête en bas dans un pot qui est fait exprès. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette plante, je le trouve vraiment très très beau et il se plaît énormément dans ce système tête en bas. Donc voilà j'aime beaucoup les effets un petit peu décoratifs que ça donne et puis c'est peu commun d'avoir une plante la tête en bas. Ça fait pas mal réagir mes invités quand ils viennent et qu'ils la voient donc je suis assez contente de cette plante qui est très jolie et qui a beaucoup beaucoup poussé depuis que je l'ai eu. Ensuite sur mon meuble télé on a un très très beau spécimen dont je suis hyper fière. C'est mon Begonia Tamaya, c'est un Begonia avec des feuilles tachetées comme ceci avec des points blancs, je le trouve juste sublime. Alors c'est une plante que j'ai eu en solde dans ma jardinerie, je l'ai eu à moins 70% et elle était vraiment en trépiteux état quand je l'ai adoptée et là elle est repartie de plus belle et elle me fait des feuilles sans arrêt. J'ai une nouvelle feuille là qui est en train d'arriver, j'en ai une deuxième là-bas qui est aussi en train de pousser, enfin bref elle arrête pas, elle m'en fait tout le temps tout le temps et j'ai plein de petits boutons qui sont en train d'apparaître donc je suis trop contente de cette plante. Elle fait sûrement partie de mon top 3 parce que je la trouve vraiment sublime. Ensuite dans ce petit cache-pot inspiré carot de ciment comme ça, on a deux petits bébés impatience goutte de sang, c'est des impatiences que j'ai récupérées chez un monsieur qui en vendait des boutures. Elles m'ont coûté 50 centimes chaque donc je suis trop contente de les avoir récupérées et puis elles me font déjà plein plein de petits bébés tout au long des tiges donc je suis très très contente, j'ai hâte qu'elles poussent parce que l'impatience goutte de sang c'est un peu la plante à la mode en ce moment, tout le monde en parle et puis je suis contente d'avoir les miennes. Et puis il y en a une plus grosse par là-bas que je vous montrerai du coup tout à l'heure mais j'aime beaucoup cette plante-là et j'ai hâte qu'elle pousse 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 parce qu'apparemment une fois qu'elle se sent bien chez vous, elle prend des proportions un peu incroyables. Ensuite quand on remonte de ce côté-là on atterrit sur trois étagères où j'ai fait du coup une petite composition de plantes. Donc la première c'est ma spider plant comme ceci donc ma plante araignée qui est vraiment très très belle, mon chlorophytum je l'aime beaucoup beaucoup et donc elle se plaît bien ici, pas trop à la lumière mais pas trop à l'ombre non plus. Donc voilà pour mon petit chlorophytum. Ensuite quand on remonte là-haut on a mon poteau sargenté ici qui est en train de pendre et qui me fait une très très belle liane jusqu'en bas. Il me fait déjà des nouvelles pousses donc voilà je suis contente de cette plante-là, je l'aime beaucoup beaucoup et c'est aussi la plante préférée de mon frère, la sienne aussi est assez incroyable et pousse vraiment très très bien. Donc voilà pour mon petit poteau sargenté. Et à côté on a un petit cingonium, alors lui qui a eu quelques misères, il a eu pas mal de feuilles qui sont mortes et d'autres qui ont plus ou moins résisté donc je sais pas si c'est vraiment la bonne place ici mais voilà il a vraiment des très belles feuilles qui sont assez particulières et que j'aime beaucoup. Donc voilà dans son petit pot de chez Madame Stolz aussi, ça c'est vraiment une marque de cache-peau que j'adore et je trouve qu'il se marie très très bien avec chacune de mes plantes. Et ensuite sur la troisième étagère, on a mon philodendron brasil comme ceci qui se porte bien également, qui pousse très très bien. Donc là il y a une grande liane qui tombe, je suis pas sûre de la laisser comme ça, je l'aime beaucoup et puis il a le mérite d'être très décoratif dans ma déco. Ensuite on continue par là-bas et là on a ma composition de plante la plus importante de l'appart. Donc en commençant par mon potos Marble Queen juste ici qui est un petit peu l'une de mes plus grosses pièces puisqu'il est vraiment juste gigantesque et il descend assez bas. Il a vraiment de très belles feuilles avec ses petites marbrures qui sont très connues et qui sont très caractéristiques de cette plante. Donc voilà une plante que j'aime beaucoup aussi et qui se plaît très très bien, qui monte, qui va un peu partout sur les côtés. Je trouve ça sympa de jouer avec ces lianes. Justement juste en dessous de ce potos on a mon impatience goutte de sang qui est cette fois un tout petit peu plus grande que les deux autres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc elle voilà je l'avais payé un peu plus cher que les autres parce qu'elle était plus grande et elle commence encore à me faire plein plein de petits bébés tout au long de ses tiges. Donc je suis trop contente, je pense qu'elle va être très très grande quand elle aura atteint l'âge adulte. Donc là c'est encore un bébé pour le moment. Puis je l'ai mis dans un cache-pot comme ceci en fer noir, je le trouve ça va très très bien ensemble. Ensuite quand on continue sur le meuble, vous avez ici mon coleus, une plante que j'adore qui vient de me sortir justement une fleur et qui est sur le point de m'en sortir une deuxième là-bas. Je le trouve vraiment super beau ce coleus. Il a eu pas mal de misère, il était très très grand avant, Roger s'en est occupé, il l'a en grande partie bouffé. Bah j'ai essayé de le sauver et puis j'ai bien réussi parce qu'il est en train de repartir de plus belle. Donc voilà mon coleus qui est vraiment sublime et que j'adore. Franchement c'est une de mes plantes préférées, elle fait peut-être aussi partie de mon top 3. Ensuite juste en dessous on a ma Tradescantia zebrina, voilà avec ses reflets pourpres et argentés, je la trouve super belle. Donc c'est une misère, les misères et moi on est pas très copines d'habitude. Celle-ci a l'air de se plaire plutôt pas mal chez moi, donc on va voir ce que ça va donner et si elle va pousser comme je le voudrais. Beaucoup beaucoup. Ensuite à côté on a une plante que j'adore, bon elle aussi elle fait peut-être partie de mon top 3 mais du coup il n'y a plus assez de place pour tout le monde dans le top 3. C'est mon Pilea aluminium de son petit nom, il est vraiment sublime, j'adore cette plante et puis elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle n'arrête pas. Je suis complètement fan de cette plante, elle me refait plein plein de petits bébés, plein plein de nouvelles feuilles, donc je suis trop trop contente et c'est une de mes plantes préférées également. Donc voilà un petit Pilea aluminium que j'aime beaucoup beaucoup et donc du coup qui est placé à côté du Pilea peperomyoïde, c'est dur à dire également. Donc voilà ça c'est certainement ma plante préférée, ça c'est sans aucun doute mon top numéro 1, c'est ma plante coup de coeur. Je l'adore, je la trouve vraiment magnifique avec ses petites feuilles rondes comme ceci. Elle est en train de me faire plein plein de rejets que je vais pouvoir replanter, donc il y en a un là, un autre là, je crois qu'elle en a 4 à ses pieds. Donc je suis trop contente, elle est en train de me faire plein de petits bébés pour plein de nouvelles plantes. Et donc voilà, elle est dans un pot aussi Madame Stoltz que j'adore et celle-ci par contre j'ai pour projet de la mettre en hauteur ici pour qu'elle soit un petit peu plus mise en valeur et que je puisse encore plus en profiter que là. J'adore cette plante, je la trouve trop 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 belle. Juste au-dessus du coup on a mon Ripsalis qui est plutôt mignon, qui se plaît pas mal et qui me fait pas mal de tiges nouvelles. Donc voilà, tout ça là par exemple c'est nouveau. J'aimerais que plus tard il soit vraiment très très fourni comme les Ripsalis de mes rêves et qu'il tombe de partout du pot de tous les côtés. J'aimerais beaucoup avoir cet effet là. Donc voilà pour mon petit Ripsalis. Ensuite si on descend là-bas on a un autre Bégonia, Tamaya, mais cette fois d'une variété un peu différente. Les points sont beaucoup plus petits et sont beaucoup plus nombreux que sur l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça c'est une bouture d'une plante que j'ai récupérée chez une amie donc j'y tiens énormément. Elle arrête pas sans cesse de me refaire les nouvelles feuilles. Il y en a une ici, il y en a une qui doit arriver, il y en a une toute nouvelle qui arrive là-bas. Je le trouve juste magnifique. Voilà, une de mes plantes aussi préférées. Ensuite si on descend ici on a une toute petite plante, enfin toute petite non, qui commence déjà bien à grandir. Donc c'est un Peperomia il me semble. Surtout corrigez-moi si je me trompe dans le nom de mes plantes. Je suis pas sûre de les avoir tous par cœur. Donc voilà, un petit Peperomia avec des feuilles rondes comme ceci qui est trop mignon et qui a énormément poussé depuis que je l'ai eu. Il était vraiment tout bébé et puis là il commence à fondre de partout. J'adore ça, j'adore cet effet. Ravi de cette petite plante aussi qui est très mignonne. Et ensuite quand on continue sur la droite, on a ma Monstera Deliciosa que j'ai acheté récemment chez Lidl et qui est vraiment super belle. Donc elle pareil, elle est en train de me faire plein de nouvelles feuilles. Il y en a une juste ici qui vient de sortir. Celle-là aussi elle est toute neuve. Et puis là on a une nouvelle pousse qui est sur le point d'éclore. Je pense qu'elle se plaît énormément devant la fenêtre. Elle a pas trop de soleil direct mais elle a énormément de luminosité. Donc elle doit être très contente à cet endroit-là. Par contre j'ai été obligée de lui mettre un tapis en dessous parce que le matin elle a tendance à goûter et ça fait des tâches sur mon parquet. Donc voilà. Mais bon, c'est joli aussi comme ensemble de décorations, plantes plus tapis. Ensuite quand on continue un petit peu à côté de la fenêtre, on a ce petit ensemble-là. Et ici on a un tout petit cactus comme ceci. Alors je l'ai eu, il était vraiment minuscule et là il m'a refait tout ça, tout ça. Par contre je suis pas sûre qu'il soit en très bonne santé parce que je sais pas si vous allez voir mais il est un peu flétri. Il a des espèces de petites rainures comme s'il manquait d'eau. Donc voilà, je suis pas sûre qu'il se plaise énormément et je suis pas sûre qu'il reste avec moi encore longtemps. Parce que je le trouve pas en très grande forme et je trouve pas qu'il ait une très belle tête. Tout ça en tout cas c'est nouveau et ça y était pas quand je l'ai acheté. Et puis cette petite branche aussi c'est nouveau donc c'est sympa à avoir mais je suis pas sûre qu'il soit en très grande forme. Ensuite on continue ici sur ma table de salle à manger. J'ai deux petites plantes comme ceci. Donc là c'est un bébé pilea qui vient de la maman que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il se porte très très bien. Et ça c'est une plante concrètement que je vais pouvoir réoffrir par la suite ou garder parce que j'aime tellement les pilea que je serais capable de tous les garder. Et il a une nouvelle feuille là qu'il est en train de me faire juste au cœur de la plante. Je trouve ça trop mignon. Dans un petit pot madame comme ceci que je trouve très beau aussi. Et juste à côté du pilea on a cette petite plante que j'ai récupérée au boulot, une bouture que j'ai faite au boulot. Alors elle a des petites taches de sécheresse qui apparaissent donc je sais pas trop ce qui se passe. Elle a une petite pousse ici mais je suis pas sûre que ce soit de la bonne variété de cette plante là. Je trouve que c'est un rejet, enfin c'est une plante tout à fait random qui a poussé avec. Donc je sais pas s'il faut que je la garde ou que je la coupe. On va la laisser, on verra bien ce que ça va devenir. Une plante un peu inconnue. Il me semble que c'est une sorte de monstera. Mais je sais pas trop quelle sorte, quelle variété, j'ai pas le nom du tout. Donc voilà, c'est une plante qui a que deux feuilles. Elle fait un peu malheureuse comme ça mais du coup je vais la garder en attendant de voir si elle donne plus de choses par la suite. Sinon on va arrêter l'expérience toutes les deux. Mais bon, elle a pas l'air en très mauvaise santé. Juste ces petites taches là qui apparaissent mais sans plus. Donc voilà, on verra bien par la suite ce que ça donnera. Ensuite si on continue par ici, j'ai une petite composition de trois petites maisons en ferraille. Et donc là-haut on a ma chaîne de cœur qui est juste magnifique. Je suis trop trop fière de cette plante. Qui descend, qui descend et en fait au lieu de la faire descendre et de gâcher un petit peu tout le reste de la déco en bas, j'ai voulu la faire un petit peu dévier et puis accrocher sur un clou comme ça, la faire redescendre tout en bas. C'est une plante que je trouve magnifique et puis elle me fait plein de petites fleurs quand vient les beaux jours. Donc voilà, ma chaîne de cœur qui est juste sublime. Ensuite en bas, on a un espèce de petit Syngonium. Je pense que c'est un Syngonium parce que les feuilles ressemblent énormément à celui que j'ai déjà. Sauf que lui, il est un petit peu plus sous format liane. Alors il a que deux feuilles également mais je me suis aperçue qu'il y avait par exemple une nouvelle pousse qu'elle est arrivée juste ici et une autre également qu'elle est arrivée juste ici. Donc je me dis qu'elle va bientôt me faire des nouveaux bébés. Je vais voir aussi ce que ça va donner, ce qu'elle va devenir cette plante. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie et puis elle est marrante comme ça avec ses lianes et ses deux petites feuilles juste au bout. Donc voilà, pour l'instant elle est avec moi, elle va rester et puis on verra bien ce que ça donnera par la suite. Et la dernière petite cabane en bas, c'est un Peperomia également comme ceci qui est mignon. Je ne sais pas trop le nom qu'il a exactement ce Peperomia mais il est sympa. Il a quelques feuilles qui jaunissent parfois donc je lui enlève. Ça je suis sûre que c'est Roger par exemple qui est mieux bouffé ici. Par contre comment il a fait, j'en sais rien parce que c'est assez haut quand même. Enfin bref, un petit Peperomia c'est sympa, c'est assez décoratif donc je suis assez contente d'avoir ce genre de plante chez moi. Ensuite on continue sur la droite et on a mon ficus elastica donc mon caoutchouc. Il faudrait que je dépoussière parce que du coup je vois qu'il y a de la poussière qui s'est accumulée dessus. Il est vraiment super beau, il n'arrête pas de me faire des nouvelles feuilles. Donc là il y en a encore une qui est en préparation et qui va bientôt se dérouler. Une plante que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite à côté du panier de Roger, on a mon zamioculcas qui est sublime et qui m'a été offert par une amie. Donc j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il a grandi énormément depuis que je l'ai installé à cet endroit là. Et il est en train de me faire plein de nouvelles pousses. Donc il y en a une ici, il y en a une ici et une troisième quelque part. Une plante qui se plaît énormément chez moi, que j'adore et que j'aime de plus en plus. Plus elle se développe et plus je l'aime. Ensuite à côté on a une plante que j'aime moyennement, moyennement. C'est mon Pachira qui me fait plein de nouveaux bébés mais je trouve qu'elle a une dégaine un peu bizarre. Elle est super en hauteur et elle n'est pas vraiment fournie sur les côtés. Donc voilà, je l'ai mise sur un pied à roulette où je peux la déplacer de temps en temps. Mais je ne trouve pas qu'elle ait un look particulièrement sympa. Ses feuilles, elle peine un petit peu à se développer. Pourtant je la rose, je ne la néglige pas mais bizarre. Ensuite quand on continue sur la droite de mon Pachira, on a une rose qui m'a été offerte mais qui est complètement morte. Par contre en haut, on a je crois que c'est un autre Peperomia qui est vraiment en très très bonne santé et qui adore par contre avoir la pleine lumière parce que lui le soleil tape vraiment directement dessus et il est vraiment très très beau avec ses petites feuilles rondes comme ceci. C'est des feuilles super épaisses qui sont assez charnues et je pense qu'il a pas mal de réserves d'eau à l'intérieur pour survivre seul. Et voilà, c'est une plante qui me plaît beaucoup et que je trouve très marrante à regarder comme ça. Ensuite on arrive au salon, on a un cul de lapin juste ici qui vous accueille et on arrive sur la table basse avec un autre Peperomia il me semble. Cette fois-ci il a les contours un petit peu des feuilles roses. Alors ça c'est une brûlure de bougies parce que je l'avais mis trop proche de ma bougie qui était là avant. Bah il a un peu cramé. C'est une plante qui me plaît pas tant que ça, je la trouve sympa mais sans plus. Elle a des nouvelles feuilles qui sont en train d'arriver donc elle en a une petite ici et une ici. C'est pas une plante que j'apprécie particulièrement, elle est là pour l'instant. Est-ce qu'elle y restera ? On ne sait pas, seul l'avenir nous le dira. Ensuite quand on remonte au-dessus du canapé, on a ce beau beau sarnéa, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'est une grosse plante avec un gros pied comme ceci qui nous fait plein plein de rejets sous forme de fils un petit peu. Je la trouve très originale et je la trouve très jolie mise à cette place là. Et puis je trouve qu'elle décore tout à fait cet endroit de l'appartement, j'aime beaucoup. Ensuite quand on descend, on a juste à côté du canapé mon cactus de Noël. Donc mon cactus épiphique qui se porte très très bien, qui m'a fait plein plein de fleurs cet hiver. Et là du coup qui se met un petit peu en hibernation pour me préparer de nouvelles fleurs l'hiver prochain. Je la trouve vraiment très très belle. Elle me fait plein de nouvelles feuilles à chaque fois donc voilà, elle se plaît beaucoup à cet endroit là. Ensuite on continue un petit peu sur la droite et là on arrive à un autre ensemble de plantes comme ceci. Donc tout là-haut on a mes Sansevieria, donc on a les trois sorts. On a la langue de belle-mère, on a celle qui fait des petits pics là et puis celle-ci qui est un peu plus classique. C'est pas des plantes que j'apprécie particulièrement, c'est pour ça aussi qu'elles sont là-haut. Par contre elles ont le mérite d'être très résistantes et par exemple ici elles ont pas beaucoup de lumière mais elles résistent tout à fait au fait qu'elles sont un peu dans la pénombre. Des plantes qui ont le mérite d'être ici mais qui m'enchantent pas particulièrement. Ensuite en descendant on a dans une petite théière une autre Tradescantia que je viens de replanter. Donc elle c'était une bouture que j'ai récupérée chez mon frère. Dans une petite théière je trouvais que ça faisait très joli et puis elle est très belle elle aussi donc j'ai hâte de voir si elle va survivre. Et si elle va pouvoir me faire plein de nouvelles tiges, j'ai hâte de voir ça. Et ensuite ici que j'ai fait remonter un petit peu sur un crochet, c'est ma lipstick plante. Il fait des grosses feuilles comme ça à terme un petit peu charnu. Elle m'a fait plein de nouvelles tiges, elle est vraiment très jolie et j'aime beaucoup moi les plantes pendantes. Une autre plante pendante dans mon appartement. Ensuite quand on descend on atterrit sur mon Pothos Enjoy comme ceci qui est vraiment très très beau et qui a la particularité de ses feuilles blanches et vertes. Je l'aime beaucoup beaucoup ce Pothos, je pense qu'il se plaît bien à cet endroit là. Alors il a chopé des espèces de petites chenilles il y a pas longtemps donc je lui ai mis de l'insecticide donc j'espère que ça va pas trop lui faire de mal. En tout cas il est vraiment très très beau et puis j'aime beaucoup beaucoup cette plante là. Et en descendant on a un autre petit chlorophytum. Elle m'a été offerte par un de mes jeunes qui est revenu d'un stage en pépinière avec cette plante là parce qu'il savait que j'adorais les plantes. Donc j'ai trouvé l'attention absolument adorable et donc je vais la garder jusqu'à temps que je peux et jusqu'à temps qu'elle vivra parce que c'est vraiment très sentimental du coup comme plante. Donc dans ma cuisine il n'y a strictement aucune plante parce que comme vous voyez elle est très très sombre et donc du coup il y a très peu de lumière. Je peux mettre vraiment aucune plante, il n'y en a aucune qui résiste là-bas donc il y en a zéro dans la cuisine. Et quand on tourne un petit peu on atterrit ici sur mon ficus lirata donc qui est vraiment très 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 beau et très grand. J'aime énormément cette plante que j'avais eu chez Lidl. Donc voilà avec ces grandes 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 feuilles qui sont juste majestueuses et qui sont magnifiques, je l'adore. Il n'arrête pas de me faire des nouvelles pousses avec des nouvelles feuilles donc je trouve ça vraiment trop sympa et trop mignon. Il y a encore une nouvelle feuille ici qui est en préparation qui vient de sortir donc voilà un ficus qui est juste gigantesque. Je l'adore et c'est la première chose qu'on voit en rentrant dans l'appartement parce qu'il est devant la porte d'entrée. Donc je suis trop fière de cette plante que j'avais eu chez Lidl à un prix dérisoire et qui a beaucoup beaucoup grandi depuis que je l'ai acheté. Donc voilà pour mon petit ficus. Donc le tour du salon, salle à manger est fini. On va maintenant passer aux plantes qui se trouvent dans la chambre. Il n'y en a que trois donc ça va aller super vite. Alors dans ma chambre en premier on a ce pothos. Donc c'est un pothos tout traditionnel qu'il faudrait que je dépoussière aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de poussière dessus. Donc il est sur ma coiffeuse et il se plaît très très bien ici. Il n'arrête pas de pousser. Puis à chaque fois je le recoupe parce qu'il me fait des lianes vraiment très très grandes. Voilà je l'arrête et puis je lui redonne un peu plus de force pour les feuilles qui sont en haut. Petit pothos qui est vraiment magnifique et que j'adore. Et donc quand on continue sur la droite de mon pothos et de ma coiffeuse on a ma Calathea. Donc voilà qui est vraiment très très jolie aussi que j'aime beaucoup beaucoup. Et qui se plaît très bien en bord de fenêtre mais pas trop avec pas trop de soleil direct. Et dans un petit pot comme ceci sur pied qui est vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette plante là. Elle vient se replier la nuit quand le soleil se couche. Elle vient se déplier le jour quand le soleil se lève. Et elle se porte très très bien chez moi. Donc voilà ravie de ma petite Calathea. Et la dernière plante de ce plan de tour c'est une espèce de petite... Je ne sais pas ce que c'est comme plante en fait. C'est une plante avec des espèces de petites feuilles comme ceci très charnues. Alors elle se plaît pas trop, pas trop trop en ce moment. Elle me fait plein de tiges dégarnies comme ça. Elle a pas mal de feuilles qui sèchent aussi donc j'ai essayé de la faire un petit peu grimper là-haut. Mais voilà elle est pas en très très bonne santé et je suis pas sûre qu'elle survive avec moi encore très longtemps. Avant elle était beaucoup beaucoup plus fournie. Elle avait peut-être une dizaine de tiges et puis elles sont toutes mortes les unes après les autres. Et là il en reste que trois tiges survivantes. Et vous voyez que celle-ci elle a quasiment plus de feuilles dessus. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Elle reste là pour l'instant. On verra bien ce que ça va rendre par la suite. Mais en tout cas voilà la dernière pièce de ma collection. Donc voilà pour le tour de ma collection de plantes. Je me suis mise sur mon lit pour finir cette vidéo et continuer à vous parler. J'espère que ça vous aura plu. Moi je sais que ça va me servir par exemple dans un an. J'aurais envie de savoir il y a un an combien de plantes j'avais. Et ce que j'avais fait comme disposition de plantes. Comme arrangement et compagnie. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Moi c'est une vidéo que j'adore regarder sur les chaînes des autres. J'espère qu'il en sera de même pour vous avec ma vidéo et avec ma collection. Alors c'est une collection tout à fait classique. Il n'y a pas des plantes très très rares. Mais en tout cas c'est des plantes qui me plaisent. Voilà j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire le tour de mes plantes. Et puis constater un petit peu l'étendue de ma collection. Je pense que je ferai ça tous les ans. On se retrouve dans un an pour voir comment ça a évolué. Et puis s'il y a eu du changement dans ma collection. S'il y a eu des petits changements de place. Des changements, des achats, des séparations, des décès. Donc voilà on verra tout ça. Et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis très active. Et où je vous montre aussi pas mal au quotidien toute ma collection de plantes qui évolue au jour le jour du coup. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Parce que du coup c'est bien d'avoir les deux versions. D'avoir la vidéo YouTube avec le gros état des lieux de ma collection. Et puis un petit peu le quotidien sur Instagram. Avec les petits changements qui peuvent s'opérer à droite à gauche au fil du temps. Donc voilà je vous laisse ici sur ces paroles. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !